Musique Au fil des années, Saint Joseph s'est constitué une équipe de fidèles compagnons qui viennent travailler auprès de lui sur la colline avec les moines émoniales. Ce sont bien sûr les bénévoles. Nous voudrions ici les remercier pour leur action discrète mais ô combien efficace. Alors je me prénomme Philippe et ça fait plus de 20 ans que je suis bénévole à Saint-Joseph-de-Montrouge. Alors ça fait maintenant 3 ans, 3 ans que je viens. Depuis 1974, bon depuis bientôt maintenant un an et demi, je suis ici. Ça fait 4-5 ans. 4-5 ans, un moment, ça fait plus de 30 ans que je viens à Montroger. Vous venez souvent à Montroger-Prama ? Chaque matin, à pied. Vous habitez loin ? 10 minutes d'ici. Et qu'est-ce que vous faites ? Je fais ce qu'on me dit, un déceil, l'épluchage. J'essaie de venir un minimum de 3 fois par semaine parce qu'il y a beaucoup à faire. Et le repassage pour moi, c'est mon dada, comme on dirait. Je viens avec plaisir, travailler toutes les semaines, une fois ou deux fois, suite à la demande des soeurs. Ils m'accueillent vraiment très bien. Je fais un contrat de la boutique, des dons et voilà, je leur prépare tout ça. Je viens pour la couture le mercredi. Je viens aussi donner un coup de main à la cuisine quand il y a des groupes. Vous connaissez Fernand ? Bien sûr, c'est mon époux. Je viens un minimum, une fois, deux, trois fois par semaine, des fois plus. Et qu'est-ce qu'on vous demande ? Surtout de faire de la cuisine. Lundi, il y a la banque alimentaire l'après-midi. Et du coup, Pierrot et son neveu vont aller chercher les affaires. Et après, j'attends des bénévoles pour m'aider à trier. Je me mets dans un transat et j'attends qu'ils travaillent. Bien goûter. Goûte ma sauce. Et dis-moi si tu prends tu as trop. Excellent. Moi, j'habite ici. J'ai une chambre, effectivement, dans le pavillon de Padré Pio. Je viens régulièrement ici, chaque matin. Je travaille une heure à peu près. Et en même temps, je réponds au téléphone. Parce que, mon Dieu, on a aussi des appels téléphoniques pour l'hôtellerie, pour des gens qui veulent se reposer. Bonjour Didier. Bonjour. Vous venez souvent sur le chantier ? Parce que tous les jours, oui. Dans l'habitant sur place, puis nous sommes, je viens quasiment tous les jours sur la disponibilité. Mais bon, comme j'ai un patron manier, je viens plutôt souvent. Encore récemment, avec la réfection des toilettes. Les sanitaires qu'on a détruits et reconstruits. Dans le niveau électrique, bon, c'était quand même un peu un défi. Sinon, bon, du fumet, des briques, de l'électricité, de tout. Peinture, je n'avais pas trop fait, mais bon, tout, le carolage aussi. J'essaie de venir tous les jours. Je ne suis pas vraiment professionnel, mais disons que j'ai déjà travaillé un peu le beau. En voyant d'enfant, mes chrétiens, votre adresse, là, un petit encart sur le Saint-Joseph de Mont-Rouge. J'ai regardé l'adresse, puis m'y sont, mais c'est mes voisins. J'ai décidé de donner deux jours de mon temps par semaine, le temps possible. Je venais avec mon mari. Nous étions des femmes de Saint-Joseph. Et je suis toujours une femme de Saint-Joseph, qui nous a donné, qui continue à nous donner beaucoup de choses, parce que je pense qu'il a une très forte influence auprès de son fils. dont je viens donner du temps, mais je recueille mille fois plus par la prière, la présence de la communauté. Je suis très, très content et satisfait qu'il m'ait accueilli ici pour que je donne un petit coup de main, et ça me fait énormément de bien. Et puis, comme je disais à frères et frères, donner, c'est recevoir aussi. Ça c'est vrai, ça. Il y a toujours une part où on reçoit, c'est comme ça. Pour moi c'est un moment très privilégial, où je me sens au service du Seigneur et de Saint-Joseph, sous le regard de la Vierge Marie. C'est un moment extraordinaire. Je ne sais pas si j'aurais le mot pour vous l'exprimer, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que dans le don, il y a en plus vivre ici avec vous, avec tous les offices, cette ambiance, ce partage, c'est très enrichissant ce qui me concerne. En fait, ici, il y a comme un microcosme de la société que l'on recherche, la société idéale. Il faut venir ici pour le voir et puis se dire que c'est la société que l'on recherche. L'amour, le partage, la fraternité, l'accueil. En fait, j'étais guidé, tout simplement. J'étais guidé sur un tapis roulant. J'ai avancé et après, quand je me suis retourné, il y a quelques années, j'ai dit, mais bien sûr, voilà. Est-ce que vous le conseilleriez à d'autres personnes ? Ah oui, énormément. Si des gens veulent venir s'investir, il faut venir. Il faut venir parce que c'est un enrichissement très précieux. Venez boire et vous ne serez pas déçus. Oh, venez. Venez, c'est tellement enrichissant pour soi-même et c'est vrai qu'on a l'impression de faire partie d'une grande famille et c'est vraiment très valorisant aussi pour soi. Un esprit très convivial qu'on ne retrouve, que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Ah ben moi, je leur dirais, si vous languissez chez vous, si vous n'êtes pas bien chez vous, venez à Montrouge. Et si la moindre personne veut se ressentir bien dans son cœur et dans son esprit, qu'il vienne donner un petit coup de main et rendre service à Saint-Joseph-de-Montrouge, c'est très très sympathique et c'est une sainte colline. Sous-titrage Société Radio-Canada